En fait, c'est venu via Micheline, parce que Micheline rencontrait régulièrement Jacqueline à des festivals, et donc Micheline Hardy. Je pense que c'était à Biarritz qu'elle était attablie avec Jacqueline, et Jacqueline lui racontait moultes anecdotes sur sa vie professionnelle, et puis Micheline lui avait lancé, mais enfin Jacqueline, vous devriez écrire un livre. Elle dit, c'est dommage que toute cette mémoire disparaisse. Il faut absolument garder une trace de tout ça. Et Jacqueline lui a répondu en boutade, vas-y Micheline, fais-le. Et pour elle-même, en fait, elle avait, je pense, une fois pensionnée, mis beaucoup de choses par écrit, de ses souvenirs, de comment s'était passée la production de tel ou tel film, les chiffres, elle les avait gardés. Donc, elle avait vraiment beaucoup. Et puis, on s'est dit, c'est vrai que la partie professionnelle est très, très documentée, puisqu'elle a gardé, elle a consigné beaucoup. Mais elle était très pudique sur sa vie privée, en fait. Elle pensait, non, ça n'intéresse personne. Et puis, on lui a demandé de sortir, on lui a demandé si ça ne la dérangeait pas de sortir ses photos. Et elle en avait beaucoup. Elle avait des cartons de photos de famille, de photos, quand elle était petite, de ses parents, de sa jeunesse. Et puis, on a commencé à regarder tout ça. Au fur et à mesure, on l'interrogeait sur les photos. On disait, mais ça, c'est quoi ? C'est quand ? Mais à un certain moment, il fallait vraiment lui tirer les verres du nez. Elle n'était pas très prolixe. Donc, on a fait tout un travail comme ça sur sa propre mémoire, fort des documents qu'on avait sous les yeux. Et c'est comme ça qu'on a commencé à découvrir tout ce parcours d'avant cinéma. Et on s'est dit, mais c'est un roman, ce n'est pas possible. C'est incroyable. Et toujours, toujours avec ce fil rouge de l'audace et de la détermination. Et de ne pas avoir peur de découvrir, d'essayer, de tenter, de prendre des risques. Et donc, on s'est dit, ben voilà, on l'a, notre fil rouge. Parce que c'est sa personnalité, en fait. Parce que cette femme qui faisait partie de la première promotion de l'Instance, qui n'avait jamais, qui n'était pas du tout cinéphile dans son parcours, rien ne la reliait au cinéma. Donc, là aussi, elle est partie, voilà, en éclaireuse d'elle-même pour voir si c'était possible, si ça la tentait. Puisqu'elle avait quand même ce goût, ce goût du cinéma, mais de musical, de film hollywoodien. Elle était très imprégnée de ce côté anglo-saxon qu'elle avait, qui s'était inscrit en elle pendant les années d'exil, en guerre. Donc, c'est vrai qu'elle était très, très branchée. Elle avait cet esprit, même dans ses choix plus tard, assez anglo-saxon. Et donc, bon, elle fait cette première promotion d'Instance. Déjà, comme c'était la première promotion, il y avait cette histoire de l'Instance, qui était naissante. Et c'était intéressant de savoir pourquoi. Pourquoi ces écoles arrivaient à ce moment-là ? Il y avait toute cette brochette de professeurs incroyables, dont André Delvaux, et qui l'avait beaucoup impressionnée. Et pour lequel, après, elle a quand même travaillé à la production de l'homme au crâne rasé. Il l'a quand même prise dans son équipe. Donc, ça nous paraissait important de raconter ça aussi, de raconter qui était André Delvaux, par la bande, de raconter aussi comment ça se passait, la production d'un film, à l'époque, quand elle était à l'insas et quand elle en est sortie, que, pour la majorité des films, c'était les réalisateurs qui étaient leurs propres producteurs, qu'il y avait très peu de gens qui se consacraient à la production. Et puis, bon, il y avait cette histoire d'Antonioni aussi qu'elle avait approchée via Delvaux et où elle s'est rendue compte, là, qu'elle n'était pas du tout... parce qu'il n'y avait pas de sélection de production, évidemment, à l'insas. Donc, elle était en réalisation. Donc, elle s'est rendue compte que ce n'était pas du tout pour elle, la réalisation. Elle disait, bon, il y a du cinéma d'auteurs très pointus et passionnants, mais pour moi, ce n'est pas ma langue. Et quand elle lisait sur Antonioni et qu'elle voyait l'enfer de travail qu'était produire un film et tous les aléas, tous les obstacles qu'il fallait surmonter, elle s'est dit, mais moi, j'aime ça. Moi, j'aimerais bien être au service de ça. Et c'était très clair dans sa tête. C'était vraiment très, très clair. Et donc, c'est comme ça que, au sortir de l'insas, comme elle avait fait ses stages en production aussi avec Jacqueline Louis et qu'elle s'était consacrée à toute cette organisation de l'ombre qui existe dans la fabrication d'un film. Et puis, elle voyait tous ses pairs aussi, tous ceux qui avaient étudié la réalisation. Et puis, elle dit, mais qu'est-ce qu'ils ont comme débouchés, à part la télévision ? Il n'y avait rien. Donc, elle a commencé à avoir des demandes. Et puis, elle s'est dit, bon, on va commencer par des cours. Et c'est comme ça, le premier, je pense, qui a beaucoup, beaucoup la sollicité, c'était Benoît Lamy. Et donc, c'est comme ça qu'elle s'est dit, bon, je vais créer une société. Et je vais commencer par des cours. Mais c'est toujours... En fait, les choses... Moi, j'ai toujours été persuadée de ça comme journaliste, qu'on pouvait être beaucoup plus évocateur et donner des images, en fait, à la lecture, si on abordait les choses par le détail. Bon, sans s'étaler, mais qu'un détail pouvait être beaucoup plus parlant qu'une phrase théorique ou générale qui décrit une situation. Donc, tous ces détails, pour nous, c'était de la couleur. C'était de la vie. Et c'était important parce que, comme toute cette période où elle a commencé était une période vraiment d'artisanat, de la production, c'était important de donner à sentir ça. Je veux dire, quand elle a fait ras-le-bol et qu'il fallait des chars et que personne n'avait le budget pour payer des chars et qu'elle n'en trouvait pas en Belgique, elle s'est quand même tapée l'Allemagne pour aller dans une réserve, dans un camp militaire où elle a affronté des généraux allemands avec son anglais, elle toute petite, et devant des balèzes, elle est quand même parvenue à les convaincre de prêter un char qu'elle a dû ramener en Belgique, ce qui était quand même une mission assez impossible, pour ne pas citer Tom Cruise. Et elle a quand même... Elle était astucieuse aussi, elle était finaude. Elle s'est dit, on va le faire passer en machine agricole. Et elle l'a amenée jusqu'auprès de tournages de ras-le-bol. Et elle s'est dit, bon, on n'en a qu'un, il va tourner, il en faut trois ou quatre, ce sera le même, mais on va chaque fois changer le nom. Je ne sais plus tous les noms, le Montgomery, le... Voilà. Et donc, ils ont utilisé ce char en boucle avec une petite déco différente et des noms différents pour faire... Parce que c'était quand même des grosses manœuvres militaires dans le film. Voilà. Elle était très finaude et c'est ça aussi son talent. Parce qu'en fait, elle était extrêmement créative dans sa manière d'aborder les choses. Et c'est ça qui lui a permis, je pense, d'arriver à réaliser ses objectifs aussi. Parce qu'elle ne se laissait pas démonter. Elle ne pensait pas que les choses étaient impossibles. Elle se disait, il y a toujours moyen. Sous-titrage Société Radio-Canada